Bonjour les gars, vous regardez MadeInShahai.tv Vous avez réussi votre business, c'est bon, vous voulez l'expanser, c'est mieux. Patrick, un spécialiste d'organisation, nous allons partager avec le premier point de vue. Alors le nom de la société c'est Shibisets & Associates. D'accord. Donc effectivement le siège du groupe est à Shanghai. C'est un petit bureau avec 12 personnes qui sont de profils divers et variés, des consultants ayant des spécialités telles que la philosophie daoïste ou les arts martiaux traditionnels chinois. Ce sont des gens qui eux vont avoir un focus sur des programmes, des programmes essayant de mélanger ce qu'on appelle les best practices que l'on a dans la partie ouest du monde et les best practices traditionnelles asiatiques. D'accord. notamment dans le contexte du coaching et de l'implémentation du changement. On a aussi des personnes spécialisées dans le risk management, des personnes spécialisées dans le coaching médical, dans le sens qu'on a un docteur, un médecin qui travaille avec nous aussi, qui fait lui du coaching plus life balance. D'accord. Tout ce qui est diététique, tout ce qui est gestion du stress dans le milieu de l'entreprise. Donc ce bureau couvre et en fait est responsable des activités des antennes que nous avons sur l'Inde, Hong Kong, Bangkok, Thaïlande, Japon, Tokyo, Birmanie depuis deux mois et Philippines qui va être ouverte d'ici trois semaines. A savoir que ça, ce sont nos antennes directes sous le même nom. Et nous avons un réseau de partenaires exclusifs au travers le monde dans à peu près 80 pays. Donc c'est une petite société internationale. La discipline dans laquelle je suis est une discipline qui est récente, qui a encore une fois moins de 60 ans, qui est en fait l'amalgame de plusieurs sciences, si on peut appeler ça comme ça. Les sciences comportementales, les sciences de l'évaluation, c'est-à-dire l'outil de sondage pour observer des comportements ou pour mesurer des comportements. C'est aussi l'amalgame d'outils de la qualité, du management par la qualité. Donc c'est un domaine qui est malheureusement encore très 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 récent en Chine. Il y a peu d'experts en Chine sur le domaine, donc il y a peu de personnes qui le comprennent. Ce n'est pas une discipline qui est enseignée dans cette partie du monde. Elle est enseignée en Angleterre et aux États-Unis principalement. Donc pour moi, ça veut dire qu'il y a beaucoup de taf en termes d'éducation du marché. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de taf en termes d'éducation de mes clients. Quand j'ai un rendez-vous avec des clients, c'est un quart, voire la moitié du rendez-vous. C'est de l'éducation sur les outils, sur les méthodes, sur les principes aussi philosophiques de cette discipline. C'est un phénomène régulier d'avoir justement certains clients qui ont cette problématique de développement de leurs opérations, de développement de leurs activités, donc passer du statut de petite entreprise à moyenne et éventuellement grosse entreprise. Des statuts principalement organisationnels, dans le sens où quand on gère une petite structure, les rapports sont directs. Si j'ai une information à communiquer avec toi, si j'ai besoin de faire un point sur l'avancement d'un projet ou une problématique avec un client, je peux passer directement, je peux passer le message directement à la bonne personne quand je travaille avec 10, 15, 20 personnes. Le problème, c'est qu'une fois qu'on passe sur des structures plus importantes, il y a un besoin malheureusement de hiérarchie qui se met en place. Et un des gros problèmes des entrepreneurs, c'est que de temps en temps, ils ont des problèmes à arrêter de micro-manager. Et c'est ça le gros truc, c'est que l'entrepreneur de base, surtout en Asie, surtout en Chine, l'entrepreneur d'une petite structure ici, c'est quelqu'un qui va avoir un besoin, encore une fois sur la Chine, je parle de la Chine, d'être micro-manager pour réussir à faire ce qu'il a à faire. D'accord ? Parce qu'en général, on arrive avec un concept, avec une idée. C'est plus ou moins bien communiqué au reste de l'équipe, d'accord ? Qui est en général, pour des raisons culturelles, des équipes plutôt jeunes. Donc, plutôt jeune veut dire un petit peu moins bien formé que le type de personne que l'on pourrait trouver, le type d'employé que l'on pourrait trouver dans une multinationale par exemple. Donc, effectivement, le problème principal de l'entrepreneur, quand il grossit, c'est effectivement de let go. De laisser, enfin, pardon, de prendre conscience du besoin de déléguer. Prendre conscience du besoin qu'une partie de son travail, ça va être la formation de son état-major, la formation des couches manageriales inférieures, pour qu'il puisse justement prendre du recul, garder une position stratégique, mais laisser le management opérationnel aux équipes en dessous. Et ça, ça prend un degré de confiance beaucoup plus important au sein de ses équipes, qui n'est pas forcément facile à avoir quand cette petite société au départ, c'était notre bébé, c'était notre idée. On est à passer nos journées, nos nuits, nos week-ends, nos vacances, malade, tout seul dans le bureau, les Noëls. De temps en temps, il devient difficile de lâcher prise et de laisser la société être guidée par d'autres personnes. Le problème de l'entrepreneur qui cherche à se cloner et avoir plusieurs clones dans sa structure, c'est qu'il va perdre en créativité. D'accord ? L'avantage d'une petite structure, l'avantage d'une start-up, c'est justement de ce pouvoir créatif qu'elle a. Ce pouvoir d'innovation, de réactivité qu'elle a. Si tous les membres de l'équipe ont une seule façon de penser, ça va limiter le potentiel que la société a à mettre en place de nouveaux services, de nouveaux produits, de nouvelles idées, de nouveaux process qui vont peut-être améliorer la gestion de l'entreprise et ce genre de choses. Et on se retrouve au final avec une petite structure qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal en général à grossir. Parce que quand on cherche un clone, ça veut dire qu'on va regarder dans la personne les compétences que l'on a. Mais malheureusement aussi, ça inclut les faiblesses. Il faut trouver quelqu'un qui est complémentaire, avec qui il y a une connexion, il y a un canal de communication qui existe. Mais les meilleurs tandems sont en général des tandems de personnes qui sont complémentaires, pas qui sont similaires. Merci. 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 Merci.